Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 PC portables que j'ai pu récupérer. 2 qui ont... enfin il y en a un que je ne pourrais malheureusement pas démarrer en votre compagnie. Je suis désolé. Donc le premier PC est ici. Je vais tous les présenter un par un de toute façon. Alors, ceci est un HP Mini les amis. Un HP Mini qui est quand même assez vieux. Il a un Intel Atom comme processeur. Et un... je ne sais plus, comme cas graphique. Je crois que c'est vraiment encore plus vieux. Un Intel HD graphique quelque chose. Je ne sais plus vraiment, je vous avoue. C'est vraiment du vieux nanar. Donc voilà quoi. Il était sur Windows 7 Home Starter, il faut le savoir. Mais vous allez voir qu'il ne démarre pas du tout sur Windows 7 Home Starter. Alors je l'ai changé d'OS. Donc il se l'allume sur le côté, bien entendu. Lui je peux l'allumer. Je ne pourrais pas tous les allumer dans cette vidéo. Malheureusement. Donc le voici. Voici mon petit HP. Qui va donc démarrer sur le bien entendu Windows XP. Cela va de soi. C'est un vieux PC. Il était sur Windows 7 mais je ne suis pas d'accord. Donc le voilà sur Windows XP. Alors il y a déjà un problème sur ce PC. Donc déjà l'écran a des petits soucis. Parfois il ne démarre plus. Il y a un écran blanc à la place. Ça arrive de temps en temps. En fait il y a un condensateur dedans. Qui marche. Mais qui crame à cause d'un transistor. Qui ne fonctionne plus à chaque fois. C'est la quatrième fois que je mange le transistor. Et clairement à chaque fois que je répare le transistor. Au bout de quelques jours, mois, semaines. Parfois si ça tient bien. Le transistor ne fonctionne plus. Et du coup ça fait cramer un fusil ou un condensateur dedans. Je ne sais pas vraiment. Je vous avoue. Qui crame. Et l'écran devient tout blanc. Sinon on a un autre problème aussi. C'est le clavier. C'est à dire que parfois quand je tape dessus. Donc là vous voyez que j'utilise normal. Parfois le clavier fait un peu n'importe quoi. Comme si j'a tapé dessus. Mais que ça ne tapait pas. C'est très bizarre. C'est à dire qu'il bouge tout seul en gros le clavier. Il doit y avoir un faux contact à l'intérieur. Il faudrait nettoyer un peu tout ça. Je vous avoue que je n'ai pas encore eu trop le temps de m'y atteler. Puisque je ne bu pas très très longtemps. J'ai même pour ouvrir. Comme il était sur Windows 7. Et j'ai carrément le Wi-Fi sur ce PC. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai le Wi-Fi. Je peux même mettre l'internet. Et le pire c'est que ça marche bien. Je peux partager ma connexion Wi-Fi. Donc de l'atelier. Voilà. Je vais attendre un petit peu. Je vais rafraîchir la connexion à l'internet. Et vous allez voir que je vais pouvoir me connecter à mon atelier. Regardez. On recherche le réseau sans fil à apporter. Il va détecter mon petit atelier. Voilà. Atelier. Juste ici. Lecture de l'adresse réseau. Et il va se connecter sans aucun souci. Là il y a le répéteur. La box. Orange. Bref. On s'en fout. On a le répéteur. On a l'atelier juste ici. Qui est donc mon réseau principal chez moi. Voilà. Ce PC est capable d'aller sur YouTube. Sans aucun cas aussi. Il peut aussi faire des vidéos. C'est pareil. C'est possible. D'ailleurs je vais vous montrer. On va aller dans mes documents. Dans musique. J'ai mis une musique bien précise par rapport à ça. Vous allez vite reconnaître. Par contre j'espère que je ne prendrai pas des droits d'auteur. Je sens que je vais prendre des droits d'auteur sur cette musique là. Alors. VLC met un peu de temps. Démarrer. Bon. Franchement. Enfin je m'en fous un peu. Je vous avoue que ça met autant de pain. Je l'en sais. Mais voilà. Voilà. Ça marche. Je l'ai coupé avant de me prendre des droits d'auteur. Oui. Par contre j'ai des problèmes d'activation de l'influence. C'est normal. J'ai fait une petite tout à l'heure. Donc voilà. Ce PC fonctionne parfaitement. Sur Windows XP. Je vais vous montrer un petit peu les caractéristiques techniques. Pour ça il faut que j'aille dans le poste de travail. Et que j'aille dans le gérer. Je crois. Il me rappelait que c'est comme ça. Voilà. C'est ici. Donc là on peut faire vraiment beaucoup de choses. On a les alertes des performances. Mais surtout on a les dossiers partagés. On a vraiment beaucoup de choses. Mais surtout on a le gestionnaire de périphérique. On va pouvoir vous montrer tous les composants. Donc il y a du Bluetooth sur ce PC. Oui oui. Vous avez compris. Il y a du Bluetooth. Ce n'est pas même que sur Windows XP. On a bien entendu une batterie. D'ailleurs il reste combien de pourcent de l'âge ? Parce que je ne l'ai pas cherché depuis un an. Il reste 40%. Oui ça va. Il y a même des mises à jour pour vous dire en bas. Regardez. Hop. Les mises à jour. Disponible. Bon. Je les ferai de tête tout à l'heure. Les serveurs ne sont pas fermés. Donc voilà. En cas de graphique. Nous avons une Graphic Media Accelerator 300... 350 pardon. Qui est plutôt pas mal. Même si bon. Bon voilà c'est un vieux PC. Il ne fera pas tourner des miracles. Une réseau local Broadcom 802. Plutôt pas mal. Au moins voilà. Il n'est pas trop trop lent non plus en connexion à Internet. Il galère un peu parfois. Mais ça va. Il tient le lien un coup. Bon. Le clavier qui est un peu bugué. Puis sinon. Moniteur. Je pense que vous l'avez remarqué. C'est un écran peu gameplay. D'une résolution plutôt cool quand même. Je ne sais plus. Je crois que c'est du 12 pouces. Attends. Je vais vérifier ça. Propriété graphique. C'est où ? Voilà. Paramètres d'affichage. Voilà. On est sur du 1024 sur 800. On ne peut pas être remonté un peu plus. Voilà. Franchement. Il ne faut pas se plaindre. Je trouve qu'on a quand même un bon PC là. En processeur. On a un Intel Atom CPU N450. De 1,600 GHz. Ce qui est plutôt sympathique quand même. Pour un vieux PC de l'époque. Et puis voilà. Petit nom. Adrien XP. Voilà. Voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Je vais l'éteindre. Je vais vous montrer du coup le nouveau PC. Donc le Magic Pinball. Je vais vous montrer l'autre PC que j'ai pu récupérer. Un de mes autres PC. Je l'ai récupéré 3. Il y en a un que je ne pourrais pas démarrer du tout. Je n'ai pas le cap d'alimentation sur moi. Je l'ai récupéré. Voilà. Comme ça. Donc. C'est assez compliqué quand on n'a pas le matos pour le démarrer. Il est sur Windows 95. Et je n'ai malheureusement pas le cap d'alimentation pour. Donc là je vais plutôt vous montrer. Alors en fond. Donc il est juste ici. Je vais juste d'abord redéployer ce PC. C'est un iMachine 625. Que je vais vous montrer là. Donc un vieux PC de chez Acer. Enfin. C'est une sous-marque de Acer. Si je me souviens bien. Je vais baisser un peu ce PC. Je vais le ranger. Hop. Il va s'éteindre tout seul. Alors je vais juste déposer mon téléphone quelques secondes. Le temps de. De récupérer. Le iMachine. Hop. Voilà. J'ai récupéré le iMachine les amis. Je vais vous le montrer. Donc il est assez gros. Il est très très gros même. Je crois que c'est mon PC portable le plus grand que j'ai récupéré. De mon côté. Vous allez voir qu'il a un problème ce PC. Il pourrait être pas mal. Il pourrait même être excellent ce PC. Donc le voici. Le iMachine 625. Il pourrait vraiment être excellent. Mais ce PC portable a un gros problème. Les amis. Vous allez vite le voir. Je vais démarrer le PC. Alors il le fait pas tout le temps. Je tiens à le dire. Il le fait pas tout le temps. Il y a des rares exceptions. Mais ça se voit à l'affichage. Malheureusement. Il n'y a pas d'écran rétro éclairé sur ce PC. L'écran rétro éclairé ne fonctionne plus dessus. Résultat. On n'a pas vraiment de luminosité. Je fais un peu ce que je peux pour avoir de luminosité parfois. Là par exemple vous voyez que j'ai réussi à avoir un peu de quelques informations. Ça fait un moment d'ailleurs que je ne l'ai pas démarré. Donc du coup il a pété un petit câble. Mais voilà. Il n'y a pas de rétro éclairé. C'est un peu gênant je vous avoue. Il tente de faire quoi là. Concrètement. Il ne tente même pas de booter en fait. C'est normal. Oui. On s'est pas oublié que j'avais fait des petites conneries dans le BIOS. Mais voilà. Ce PC c'est un peu dommage. Il est un peu pénible par contre. Il faudra te couper. C'est un peu dommage. Il n'y a pas d'écran rétro éclairé. Il galère un peu. Mais c'est normal. Voilà pourquoi. Voilà la raison pourquoi. Alors vous ne voyez peut-être pas bien. Je vais l'allumer pour que vous voyez un peu mieux. Enfin je vais l'allumer. Il y a une trace noire. On le verra mieux quand le PC va juste s'allumer pendant quelques secondes. Voilà. Je ne sais pas. Vous n'avez pas le temps de voir. Je vais juste faire le petit contrôle. Enfin le raccourci clavier pour l'allumer. Vous voyez. Vous voyez qu'il y a une petite trace noire. Eh bien c'est normal. C'est une marque. Le PC portable a pris un coup. En fait. En gros je vous explique ce qui s'est passé. Moi je suis en stage informatique. Enfin j'étais en stage informatique. Et j'ai un client qui est venu pour nous déposer ça. Il nous a dit qu'il ne s'allumait pas. Et qu'il n'avait pas le câble d'alimentation pour tester plus en fait. Son batterie en fait. Donc il n'y avait pas de câble d'alimentation. Il voulait qu'on le teste. On l'a allumé. Il ne marchait pas. Bon. Donc le client nous l'a cédé. Il nous l'a donné. Moi j'ai décidé de changer la barrette de mémoire vive. Et le PC s'est bien allumé. Il a fini par s'allumer. Il fonctionne. Mais. Bah j'ai bien vu que l'écran rétro-éclairé était complètement mort là-dessus. Enfin mort. Pas tout le temps. Parfois il marche mais c'est assez rare. Et ça ne tient pas très longtemps. Donc bon. Et quand il marche. On a l'écran comme vous l'avez pu au démarrage. En écran orange. Bon. Donc c'est un e-machine 625 de 16,9 pouces. Ou 15,6 si on convertit bien apparemment. Avec un petit CPU MDathlon TF20. Alors il est censé avoir 3Go de mémoire en DDR2. Il en a 4. Ce qui est plutôt sympathique. Un disclico de 260Go. Ça c'est vrai. Lecteur DVD je n'ai pas testé. Et il a évidemment un petit carte bridge. Carte reader pour dire les cartes PSMCA. Il était sur Windows Vista Basic à l'époque. Je l'ai passé sur un 7. Avec un petit SSD. Voilà. Plutôt pas mal. Il fonctionne sur un écran externe. Bon malheureusement je n'ai pas d'écran à m'apporter. Ils sont tous utilisés. Entre celui-ci et celui-ci. Je n'ai plus d'écran disponible à l'heure actuelle. Voilà. Je vous ai présenté ce PC. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Il sera à dépanner celui-ci. Il faudra que je rachète un écran rétro éclairé. Donc on va le remettre à sa place. Et maintenant je vais vous montrer le dernier PC que j'ai pu récupérer. Je ne pourrais malheureusement même pas vous le montrer. En fait je ne pourrais pas le démarrer. Il est très gros. Je suis très content d'avoir pu le récupérer ce PC là. C'est un PC quand même plutôt rare pour aujourd'hui. Et franchement. Restory va être marrant celui-ci. Je vous présente donc à tous. Un Toshiba Satellite Pro 440 CDT. Qui est juste ici. Ce Windows 95. Voilà. On le voit ici avec la petite étiquette. Donc c'est un vieux PC de l'époque. Je ne peux pas démarrer. Vous allez le voir d'ailleurs ici. Même pas en fait. Je ne suis même pas sûr. Non voilà. Il n'y a vraiment plus de batterie du tout. Donc en gros ce qui se passe c'est que je n'ai pas le câble d'alimentation pour l'alimenter. Malheureusement. La batterie est complètement déchargée sur ce PC. Je ne suis même pas sûr qu'elle tienne vraiment en fait. La pile du CMOS est mort d'ailleurs dessus. Il n'y a plus de pile de CMOS du tout. Elle ne marche plus du tout avec la pile du CMOS. En revanche l'écran rétro éclairé fonctionne. C'est vraiment pas mal ça. Ce PC était donc vendu avec pas mal d'accessoires plutôt cool à utiliser. Je vais vous présenter cela. Donc dans cette petite sacoche on a pas mal d'objets intéressants. Voici donc le premier objet très intéressant que je suis assez content d'avoir. Un petit lecteur disquette. Bon alors évidemment petit propriétaire. Pas un port propriétaire. Un port pour ce PC bien précis. Bon bah voilà. Avec la couleur sortie c'est plutôt cool. Ensuite. Qu'est-ce qui était donné avec ? Eh bien on avait un petit disque dur IDE si je ne m'avuse. Ah attendez parce que j'ai fait tomber le petit sac. Voilà. Un petit disque dur IDE. Je me trompe peut-être mais je pense pas. Donc le voici. Alors dans un petit sachet électrostatique je suppose. Il fait 1443 MO. Enfin ouais. Mégaoctets. Bon voilà IDE je suppose. Voilà voilà. Bon. Il y a peut-être un OS dessus. Genre un Windows 3.1 c'est possible. Et pour finir nous avons. Alors je vais cacher par contre la licence. Parce qu'il y a une licence dessus. Il y a un petit Windows 98 version. Enfin la première édition. La classique édition. Qui est vraiment très très cool. C'est bien d'avoir un petit CD d'installation comme ça. Moi je suis très content de l'avoir encore une fois. Ce PC est plutôt cool. J'ai aussi une barrette de mémoire en DDR2 là-dedans. Mais voilà voilà. Eh bien écoutez voilà. Il y a pas mal de PC que j'ai pu récupérer. Dans l'ensemble ces PC ont tous des petits soucis. Qu'il va falloir qu'on règle. Et puis je ferai sûrement des vidéos. Ce PC je pense que je ferai une vidéo plus précise. Avec un ami à moi je pense. Qui aurait un câble d'alimentation. On va essayer de le remettre sur place. On va essayer de changer la pile du CMOS. On va essayer de le restaurer. Parce que alors voilà. Il a un problème. C'est qu'il ne boote pas. Il démarre sur Windows 95. Et il redémarre en boucle. En nous proposant le lancement classique. Ou le mode sans échec. Donc il ne boote pas du tout. Je soupçonne qu'il y a une corruption au niveau OS. Parce qu'il a perdu ses paramètres. A cause du pile de CMOS. Donc j'ai un peu peur qu'il ait perdu toutes les configurations. Et qu'il ne soit plus capable de booter tout seul. Voilà voilà. Bah écoutez. Je ne connais pas trop les caractéristiques de celui-ci. Je sais juste qu'il a un Pentium. Juste ici. Je ne connais pas trop les caractéristiques. Parce que je n'ai jamais pu le booter. Et comme je n'ai plus de câble d'alimentation du tout. Pour le démarrer. Ça va être un peu complexe. Donc je pourrais le démarrer bientôt. Ne vous inquiétez pas. Je vais avoir un câble. Je vais le faire ça avec un ami justement. Et puis voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas sur les PC portables que j'ai pu récupérer. Dans un magasin informatique. J'en fais maintenant d'ailleurs la promotion. Si vous habitez près de Nau. Dans le Pays de la Loire. Dans le département de la Mayenne. N'hésitez pas à passer à Caïs Info. Qui est une entreprise magasin informatique. Qui dépanne des PC portables. Des téléphones. Des tablettes. Même des. C'est rare. Mais ils peuvent dépanner un peu les consoles. Donc je vous conseille d'aller là-bas. Si vous avez des problèmes liés à l'informatique. Ils pourront sûrement vous aider. Ou en tout cas je l'espère. Pour vous. Niveau composants informatiques. Ils sont plutôt bons là-dedans. Voilà. Mon petit message est passé. Écoutez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à commenter. A partager. A vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Puis nous nous retrouverons. Pour une future vidéo sur. Des let's play. Ça y est. Alors il faut que je laisse un petit message aussi. Le let's play. The Darwin Waker. Je l'écrirai dans l'onglet communauté. Ne sera pas repris. Je pense. Pour une bonne raison. J'ai perdu ma sauvegarde. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai vu que beaucoup de personnes comme moi. Sur Wii U. Avaient perdu les sauvegardes du jeu. Des jeux. Plutôt. Ou à Wii U. J'ai perdu toutes les sauvegardes de ma console. C'est génial. Pourtant je n'ai rien fait. Je n'ai pas formaté. Je n'ai absolument rien fait. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et puis écoutez. N'hésitez pas en tout cas. Comme je l'ai dit. A vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Puis voilà. Nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. C'était Zaria. Allez bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501